donc on était comme ceci donc en spasika asan parjwa spasika asan donc on tourne sur le côté et rien s'étirer essaye de garder donc la fesse opposée au sol ou sur le support on laisse tout le flanc donc ici pour moi le flanc gauche s'étirer complètement et après quelques respirations vous revenez vous changez alors soit vous pouvez changer maintenant le croisement des jambes soit vous faites d'un côté et de l'autre avec un croisement puis vous changez le croisement et vous faites les deux côtés comme ceci on s'étirer tout le flanc ici s'étire complètement ça soulage très fort le maux de dos du bas du dos aussi ce genre de pratique très simple plusieurs expirations complètement se relâcher ensuite on va dans padma asan le lotus alors soit on utilise un support ou pas sous les fesses on vient ouvrir les jambes comme ceci sur le côté et d'abord ici je prends la jambe droite oui vous remarquez que je prends le mollet je le roule vers l'extérieur je prends le pied ici le bord extérieur des pieds du pied et là je vais pousser mon genou loin de moi et le pied près de moi puis je refais la même chose avec l'autre jambe donc le mollet roule vers l'extérieur le pied vient vers moi et le genou s'éloigne alors après le genou est soutenu par le pied et si c'est pas possible on vient mettre un support non si le genou est vraiment trop haut c'est qu'il faut mettre de la hauteur sous les fesses donc ici on peut rester quand c'est comme ceci on peut rester assis au sol l'important c'est que le genou soit pas beaucoup plus haut que le basse on croise les doigts et on vient s'étirer donc les flancs sont très longs les yeux sacrumes descendent et toute la colonne vertébrale montée et ensuite on revient changer le croisement des doigts et recommencer les épaules descendent, l'intérieur des bras monte, l'épaule des mains s'ouvrent et ici on va vraiment insister sur l'étirement des flancs à droite à gauche et expirer dans la posture puis on revenait et on change donc la façon dont on a croisé les jambes ici c'est un demi-padmas donc maintenant je prends d'abord la jambe gauche ceci et ensuite la jambe droite je ramène le pied vers moi le genou loin de moi soutiens le genou je regarde que le genou n'est pas beaucoup plus haut que le bassin en tout cas je mène la hauteur croise les doigts et on monte on tire les deux flancs l'épaule des mains vers le plafond le regard parallèle au sol on revient on change le croisement des doigts et on repart et on repart et on revient bien respirer dans ces postures même si cette configuration là des jambes est trop difficile vous venez simplement vous asseoir en spasika asana donc on croise les jambes avec autant de support que vous avez besoin sous les fesses pour éviter d'avoir les genoux qui remontent trop de cette manière le dos peut être bien droit et on fait la même chose par vatana asana dans spasika asana et on change le croisement des doigts et on repart après cela il y a toute une série de postures encore vers l'avant comme jannoushirshasana jannoushirshasana à prendre un support pour les fesses on va avoir un bolster ou quelque chose d'un coussin et pour certains vous aurez besoin d'une chaise pour éviter d'être dans une posture où vous êtes en tension je vous rappelle donc quand on a ces lunes, ces règles l'important c'est vraiment de détendre le système nerveux parce qu'il y a déjà une inflammation dans le corps donc on vient prendre comme on a fait pour padma asana la posture avant on prend l'intérieur du mollet on le roule vers l'extérieur et on amène le genou sur le côté le pied proche du bassin la jambe tendue ici alignée avec le bassin et alors soit on prend un support plus ou moins petit on arrive à aller chercher les jambes le pied autrement on prend un support plus haut comme ça on vient chercher et on se relâche comme ceci sur la chaise l'idée est vraiment d'étirer les bords du buste si on peut on va un peu plus bas on va chercher le pied et on relâche la tête donc dans l'expire encore on relâche tout le flanc du dos du côté de la jambe pliée on relâche le côté vers le sol on relâche le ventre on relâche le cerveau on relâche le cerveau et on relâche le côté j'adouche le chassin donc l'autre jambe face pied et on repart venez respirer et expirez dans tout plein de zones différentes dans votre corps explorer dans les postures et observez comment le relâchement d'une zone du corps va contribuer au relâchement général et comment le relâchement général va contribuer au relâchement d'une zone du corps et on revient on a une autre posture qui s'appelle triamunkai et kapada paschimotanasa alors cette posture on vient démarrer en mettant ici pliant la jambe en roulant le mollet vers l'extérieur et on vient s'asseoir ma fesse droite à l'extérieur du support c'est la fesse gauche qui vient sur la couverture comme ceci de manière à avoir les deux bassins alignés pas avoir un bassin qui penche qui fait qu'on est tordu dans la posture toujours observez vos alignements le pied aligné avec la hanche et là on va utiliser là je vous conseille tous d'utiliser la chaise aller vers l'avant et relâcher en tout cas quand on a ces lunes, ces périodes d'utiliser la chaise autrement on peut aussi utiliser un support et aller plus bas là aussi c'est intéressant mieux accès aux flancs on peut bien étirer les flancs dans cette posture mieux relâcher le cerveau respirer un peu partout expirer et on revient ensuite pour sortir on plie d'abord la jambe ici et puis on dégage l'autre jambe et donc là le support comme ceci le support ça peut être bien sûr plus haut donc de manière à ce que votre bassin et les deux bassins soient au même niveau comme ceci bien placer le pied dégage le le mollet donc la fesse de la jambe pliée n'est pas sur le support juste cette fesse-ci sur le support vient tendre la jambe et on s'étire vers la chaise donc à force d'observer dans sa pratique de yoga les différents endroits de tension on peut petit à petit comprendre nos propres tendances et observer cette tendance dans le quotidien et progressivement petit à petit venir modifier changer cette tendance si on a l'habitude de contracter les trapèzes ou si on a l'habitude de contracter le ventre ben cette habitude peut se être très présente dans le quotidien donc chercher à observer cela et à venir amener de la détente aussi dans votre quotidien dans vos postures de la vie quotidienne après quelques respirations revenez et vous ressortez de cette posture on va aller dans Ardha Padma Pachimottanasana donc là ça va être un peu comme la posture du demi-lotus qu'on a fait tout à l'heure je vous montre ici comme cela donc on prend le mola on le rouvre vers l'extérieur on amène le pied vers soi vers le haut de la cuisse et le genou loin de soi s'il faut donc on place un support comme ceci de toute façon toujours on va observer que le genou n'est pas plus haut que le bassin si le genou est comme ceci c'est pas bon on va essayer de amener beaucoup trop de tension dans le genou forcer dans le genou faire mal au genou donc on prend de la hauteur sous les fesses et même si en prenant de la hauteur sous les fesses le genou se décolle on peut mettre un petit support comme ceci donc ici on vient pour éviter de la tension dans les genoux on vient placer et on peut à nouveau aller si on veut vers le sol avec juste un support un coussin ou aussi hein aller dans avec la chaise et se reposer et on laisse complètement le talon de la jambe plier rentrer dans le ventre si possible ici on peut mettre le pied le plus proche possible du bassin des respirations profondes et ensuite doucement revenez et changez de côté on vous prend l'autre côté l'autre le genou on vient bien soutenir le genou et on se relâche donc le pied ici est proche du ventre de manière à ce que le talon rentre un peu dans le ventre et il y a une action intéressante par là plusieurs expirations pour relâcher les zones en tension dans les épaules dans le ventre la nuque la gorge et on se doucement et on se doucement et on prévient les pieds les pieds sont écartés l'argent du bassin de l'eau on peut utiliser bien sûr la chaise comme ceci pour bien se relâcher ou si vous ne forcez pas vous prenez un support comme ceci vous l'étirez vers l'avant on relâche on relâche bien la tête on peut continuer à certains moments à avancer les coudes vous voyez j'avance les coudes ici les flancs on s'allonge et puis on relâche une respiration bien détendre on relâche observez l'expire dans différentes régions du corps dans cette posture on relâche et ensuite on relâche on relâche on relâche et encore vous pourrez aussi utiliser la chaise toujours pour ces variations vous s'assiez en Kupavishtakodansan Kupavishtakodansan vous utilisez un support sous les fesses ça peut être plusieurs couvertures de manière à ce que donc le dos de manière à ce que le dos ne tombe pas vers l'arrière de manière à ce que vous puissiez bien rentrer ici à l'élombaire et que vous puissiez avoir le dos bien droit donc autant de support que nécessaire on vient ouvrir les jambes sur le côté et utiliser un coussin comme ceci ou encore une fois la chaise selon vos possibilités comme ceci on tourne d'abord le buste vers le pied et puis vous venez chercher les nous étirer casser vous lâchez la tête prenez le pied c'est possible autrement prenez simplement les coudes avec vos mains continuez à étirer vos jambes et c'est tout ce flanc ici s'étirer garder les deux fesses en contact avec le sol après plusieurs respirations on revient à l'autre côté on tourne le buste les jambes allongées et ensuite on part vers le pied on va chercher les coudes vous voyez on servit toutes les zones de tension et vous pouvez expirer dans ces zones on tourne et doucement vous revenez vous partir vers l'avant donc toutes ces variations on peut toujours les faire avec la chaise la chaise devant la chaise sur le côté et si on part en partant vers l'avant et comme pour ces autres c'est la posture qu'on a fait juste avant vous tournez par jambes le haut des cuisses roule vers l'extérieur de manière à ce que les genoux et les pieds regardent dans le plafond et on part vers l'avant vous prenez autant de support nécessaire pour vous relâcher ou la chaise toujours relâcher dans cette pratique de relâcher le cerveau sur un support on peut quelques instants prendre les coups les crémoils étirer les flancs pour voir du bassin et ensuite après quelques respirations ramenez une autre variation c'est de mettre le support dans ce sens là on va vers l'avant on va chercher les gros l'orteils avec les doigts et on se relâche et puis revenez alors dans la même idée on va aller encore dans Upavishta et cette fois-ci vous allez vous munir de deux sangles moi aussi vous pouvez pratiquer sans les sangles vous faites sans les sangles aussi donc on vient chercher et ouvrir les deux jambes pour le côté on vient passer passer le pied passer la sangle autour du pied chaque pied et on vient ensuite se redresser le but est vraiment de pouvoir être avec les deux flancs bien grands bien longs les épaules rouler vers l'extérieur vers l'arrière et le buste très large la poitrine large la nuque longue pressez les cuisses vers le sol et dégagez les flancs vers le plafond on va créer beaucoup d'espace ici dans cette région upavishta connaissance Et ensuite, remenez, relâchez, et on peut faire quelque chose d'un peu similaire mais en Bada Konansan, comme ceci, je vais montrer sur le côté et avec une chaise, avec un support comme ceci, on va placer les pieds l'un comme l'autre, proche du bassin, et on va utiliser la chaise pour s'aider à se redresser, donc je prends la chaise, je pousse vers le sol, de manière à ce qu'ici, je puisse un peu allonger. Une autre version, c'est aussi d'amener la chaise, on peut amener la chaise derrière, et aussi céder la chaise contre le dos et on s'aide à se redresser. Et plus je vais pousser vers le sol, plus les genoux peuvent descendre également. La poitrine bien ouverte, la nuque longue, et tout le ventre vraiment très léger qui peut facilement s'étirer vers la poitrine. La poitrine bien ouverte le 10 ? Sous-titrage ST' 501